Musique Bienvenue sur le plateau de ETV Service Et oui, votre quotidienne préférée Tous les jours, midi et demi, 17h, 23h On vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe Culture, emploi, musique, événements Et là c'est l'heure de parler des hommes noirs Oui, le saviez-vous On a des inventeurs, on a des savants Qui sont noirs Mais qui est là pour nous dire Où connaître tout ça Où connaître notre histoire Je reçois aujourd'hui l'association Archive en la personne d'Olivier Birna Bienvenue Merci, bienvenue de me recevoir Ah, j'allais faire en fait l'intro du clip Ah mais c'est vrai s'il y a des hommes noirs Mais après je me suis dit non, je ne pourrais jamais t'imiter Cette prestation était extraordinaire Parce que bien entendu Il va nous parler de l'association Archive Mais il est souvent avec son collègue Ivan Voice Qu'on a reçu bien entendu dans une émission Et donc comme promis tu es passé sur le plateau Déjà pour nous parler de l'association Archive Donc Archive, qu'est-ce que c'est ? Alors l'association Archive C'est une association à vocation pédagogique Qui parle comme tu l'as dit Des inventeurs et des personnalités noires et célèbres C'est une association qui est née il y a en 2000 Donc il y a pratiquement 20 ans On s'est aperçu qu'effectivement avec notre président Donc tu l'as cité, Ivan Voice Qu'il y avait vraiment une carence concernant les inventeurs et savants noirs Tu marches dans la rue, tu vas dans les écoles Tu poses la question Est-ce que vous avez entendu parler des inventeurs et des savants noirs ? Tu verras que 90% des gens ne connaissent pas ces inventeurs noirs Et c'est là qu'on a eu l'idée effectivement Avec le président de l'association Ainsi que Jean-Charles et Laurent Qui font partie de notre mouvement De monter cette structure pour promouvoir ces inventeurs et savants noirs Alors à ton avis, pourquoi on a si peu de connaissances Sur nos savants et nos inventeurs noirs ? Alors la question c'est Alors je vais aller Droite au but Droite au but, je vais lancer un pavé dans la mare Vas-y, vas-y Est-ce que si ces inventeurs avaient été de type caucasien C'est-à-dire avaient été blancs Est-ce qu'on les aurait connus ? Je pense Parce qu'ils auraient été dans les manuels d'école Voilà, donc là j'ai répondu frontalement à ta question Donc la chose c'est que On s'est posé la question On a dit mais attends Ces inventions qui ont été faites par ces inventeurs noirs Ce ne sont pas des petites inventions Ce sont des inventions marquantes pour l'humanité Ce sont des inventions universelles Ça n'a pas été des inventions qui ont été faites que pour eux Mais ce sont des inventions qui ont été faites pour autrui, pour le monde entier Pour que tout le monde puisse s'en servir et faciliter leur quotidien Alors donnons quelques exemples Alors par exemple tu vois Garrett Morgan Garrett Morgan c'est un afro-américain Qui était fils d'esclave Et qui a inventé le masque à gaz Qui a été utilisé pendant la première guerre mondiale en 14-18 Et qui a permis quoi ? Qui a permis effectivement de gagner la guerre Parce que l'ennemi envoyait du gaz Chlore, du chlore Et pour se protéger de cela Il fallait effectivement qu'il y ait un masque à gaz Et ce masque à gaz qu'a inventé Garrett Morgan A permis effectivement aux alliés de pallier à cela Et de gagner notamment la guerre grâce à ça Il a inventé aussi notamment ce qu'on appelle le feu de circulation On voit quand on a une voiture Quand on a une voiture on s'arrête au feu rouge Tout à fait Orange, au feu vert on passe Ça permet aux piétons de passer De réguler effectivement la circulation etc. et tout Qui est utilisé dans le monde entier ce feu de circulation Et bien celui qui a inventé ce feu de circulation C'est Garrett Morgan Qui par la suite a été racheté par la moteur électrique Ok Voilà donc effectivement cette invention marquante On ne sait pas Ça devient banal effectivement Lorsqu'on voit on marche dans la rue On s'arrête au feu etc. et tout Mais on ne sait pas que l'auteur de cette invention Universelle C'est un noir qui l'a inventé Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que c'est un manque de notre part De ne pas mettre justement nos savants et nos inventeurs en avant ? Est-ce qu'il y a une politique justement Pour que ça ne se sache pas ? Est-ce qu'on n'est pas organisé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors on ne va pas sauver une polémique Mais effectivement la question Le gros point d'interrogation C'est pourquoi on ne connaît pas ça ? Voilà Pourquoi lorsqu'on regarde les manuels scolaires Tout a été un petit peu lactifié ? On nous parle du siècle des Lumières Des grands philosophes Montesquieu, Victor Hugo, etc. et tout On nous parle effectivement de certains grands inventeurs On nous parle du nouveau monde Qu'étaient les Etats-Unis Là je te fais un peu le parcours De ce qu'on apprend lorsqu'on est à l'école On nous parle de la Shoah Les camps de concentration, etc. et tout Mais effectivement, lorsque l'on tourne les pages De près ou de loin Il n'est fait mention de personnalités Et d'inventeurs noirs Tout à fait Alors que lorsqu'on va dans une classe d'école Il y a de la mixité Exact On peut même Moi je viens de métropole Lorsque tu vas dans une classe d'école Eh bien, tu as peut-être un ou deux Français de souche Mais tu vois des Chinois Tu vois des Arabes Il y a de tout Tu vois des Africains Tu vois des Antillais Tu vois des Indiens Tu vois de tout Mais ils ne peuvent pas effectivement Avoir de repères dans le même scolaire Avec des personnes qui le ressemblent Exact Que ce soit par leur couleur de peau Ou que ce soit par leur culture Donc c'est là effectivement On a dit mais pourquoi cela ? Est-ce qu'effectivement Ceux qui viennent de ces communautés-là De cette culture-là N'ont rien inventé ? Ça me paraît un peu bizarre En sachant que l'Afrique C'est le berceau de l'humanité Et avant que le nouveau monde naît Nous existions déjà Et nous avons fait des choses extraordinaires Exact Et là c'est un tremplin pour parler Par exemple des Égyptiens et des pyramides On va ouvrir une petite parenthèse Est-ce que tu peux développer justement Sur les Égyptiens et les pyramides ? Eh bien il faut effectivement Parce qu'il faut en avoir pour construire tout ça Non, exactement Moi je suis parti en Égypte Lorsque je suis parti en Égypte J'ai eu la chance de partir en Égypte J'ai bourlingué un petit peu J'ai vu les pyramides J'étais à la vallée des rois La vallée des reines Etc et tout J'ai vu le temple de Toutankhamon Et je suis parti au musée du Caire Ok Et j'ai discuté avec un guide Et j'ai dit Mais est-ce que vous savez Qu'à travers les fresques que je vois Les hiéroglyphes etc et tout Que les Égyptiens à la base N'étaient pas de type arabe Comme vous l'êtes là Mais c'était des kémites C'était des noirs Et j'étais très surpris de sa réponse Il m'a dit Oui nous le savons Et c'est un guide qui me l'a dit Qui travaillait au musée du Caire Il m'a dit Oui nous le savons Mais on nous a ordonné De ne pas le dire D'accord Pourquoi ? Parce que si on dit qu'effectivement Les Égyptiens c'était des noirs Ça remet en cause Tout le système judéo-chrétien Ok Et qui s'écroule du jour au lendemain Parce que de dire que les Égyptiens C'était des noirs Et bien Pour l'initié Qui n'est un peu Pardonne-moi Mais la parole de Dieu La Bible C'est pas qu'on fait un cours de religieux Mais c'est assez historique On va dire qu'effectivement Les Égyptiens c'était des noirs Ce qui a été prouvé par Cheikh Antadiop et Théophile Obenga A la conférence du Caire En 1974 A l'unanimité Il y a des scientifiques du monde entier Des égyptologues Des anthropologues Qui sont venus A la conférence du Caire en 1914 Et devant deux jeunes savants Éminents savants Cheikh Antadiop Qui est décédé Théophile Obenga Qui est toujours vivant Ont effectivement Donné et prouvé Que les Égyptiens c'était des noirs Avec la datation de carbone Le C14 A l'unanimité Tous les savants qui étaient présents Ont reconnu Et ont acquissé Qu'effectivement Les Égyptiens c'était des noirs Donc si les Égyptiens c'était des noirs Et qu'on dit que Moïse A été abandonné sur le Nil Et qu'il était Égyptien Alors qu'il était juif Pourquoi n'a-t-on pas vu Que Moïse était juif ? On n'a pas vu que Moïse était juif Parce que C'était un noir Qui avait la même couleur de peau Que les Égyptiens Et pourquoi je dis donc Que le système judéo-chrétien S'écroule du jour au lendemain Ça veut dire que Par déclinaison Si Moïse était Égyptien Biologiquement c'était un juif Donc noir Ça veut dire que Tous les enfants d'Israël Toutes sa lignée C'était des noirs Jusqu'au Christ Ok Donc en fait L'association Archive Qui parle des inventeurs Et des savants noirs Qui parle déclinaison aussi Par les découvertes qu'on a fait Les recherches qu'on a fait Les personnes qu'on a côtoyées C'est-à-dire Des conférenciers Rachidi Renoko Qui lui-même Était alimenté Par Ivan Vansartima Qui était un grand savant afro-américain On démontrait effectivement Comme je parle avec Cheikh Anta Diop Et Théphane Benka Qu'il y a eu des inventeurs noirs Mais effectivement Les égyptiens Les vrais juifs Les vrais hébreux Sont des noirs aussi Est-ce que les informations Sont faciles à trouver ? Est-ce qu'on galère quand même Qu'on voit toutes ces informations ? Alors nous On se souvient Lorsqu'on avait ouvert Le livre mondial des inventions A l'époque Je me souviens Avec notre président Ivan Vos Il n'a été mention A aucun moment D'inventeurs et savants noirs Ok Donc on avait envoyé Un courrier A Anne-Valéry Giscard d'Estaing Qui éditait ce manuscrit Pour dire mais comment ça se fait Qu'il n'est pas Il n'est mention D'aucun inventeur et savants noirs Elle nous a répondu Que c'était un oubli De sa part Et qu'elle allait rectifier la chose Ok Et à l'époque Elle nous a envoyé le courrier On a laissé un petit laps de temps On a regardé à nouveau Rien n'avait été fait Donc Ce que tu disais tout à l'heure C'est qu'on se pose Véritablement la question Est-ce qu'il n'y a pas Une volonté De cacher ces choses-là Je m'interroge Parce que si ce n'était pas le cas Pourquoi A l'heure actuelle Dans les écoles A l'éducation nationale On n'en parle pas Tout à fait Pourquoi lorsqu'on ouvre Les manuels scolaires On ne parle pas de par exemple Alors on va parler Du chevalier de Saint-Georges Pourquoi on ne parle pas De Paulette Nardal Pourquoi on ne parle pas De Félix Éboué Pourquoi on ne parle pas De Gaston Monnerville Pourquoi on ne parle pas Et là je parle en plus Des personnalités françaises Oui on va parler D'Aimé Césaire Effectivement Mais on ne parle pas De Frantz Fanon On ne parle pas De Digny Alpha Nous avons effectivement Nous dans la communauté Afro-caribéenne On a eu des génies Que ce soit intellectuel Ou que ce soit des inventeurs Comme Georges Nicolo Qui est l'inventeur Du bloc multicanal Qui permet d'avoir La réception de plusieurs chaînes Sur la même télé Ce qui n'existait pas avant D'accord Oui il a révolutionné La télé à ce niveau là Et c'était un grand ingénieur Un grand savant Qui est l'auteur De la pile atomique Natif de la Caribe Pourquoi on n'en parle pas Dans les manuels scolaires Pourquoi ce sont toujours Les mêmes dont on parle C'est là la problématique Et c'est pour ça que je dis Il faut véritablement Se rapprocher De notre histoire De notre culture Et de ne pas écouter Forcément Ce qui se dit Dans les manuels scolaires Et à l'école Important Et vous avez déjà fait aussi Si je ne me trompe pas Avec l'association Archive Des voyages en Afrique Alors ce qui est intéressant C'est que lorsque Effectivement L'association est née On a fait de nombreuses Manifestations Conférences Expositions Expositions dans les écoles Conférences en France Et à l'étranger Et le fait effectivement Qu'on ait fait ces conférences Qu'on a monté un site internet On nous a retrouvés Il y a des personnes Qui nous ont retrouvés Via le site internet Et qui nous ont contactés Et qui nous ont invités En Afrique Alors pour nous C'était très intéressant Parce que L'association Archive Ne s'était jamais On va dire Exportée A l'étranger D'accord Quand je veux dire A l'étranger En dehors de la Caribe Et de la métropole On n'était jamais Partis en Afrique Pour parler des inventeurs Et savants noirs Et lorsqu'on a été invités Par exemple au Bénin C'était une association Étudiante Lors Ils ont fait une manifestation Qui s'appelle Le 5 C'était le carrefour De l'innovation À Cotonou Et ces étudiants là Ont eu La très belle idée De rassembler De réunir Des innovateurs africains Que ça soit du Cameroun Que ça soit de l'Angola Que ça soit du Bénin Que ça soit De l'Afrique du Sud Que ça soit du Ghana Que ça soit du Sénégal Du Burkina Faso Et en fait Ils ont inventé Ces innovateurs Ils les ont fait exposer Avec leur invention Et nous On a été conviés À cette manifestation là Donc pour nous C'était très touchant déjà De rencontrer Tous ces innovateurs Qui faisaient à peu près Le même travail Et puis En allant aussi En Afrique Ces inventeurs Dont on parle De Garrett Morgan Les Whistler Timer Etc Benjamin Banneker Et d'autres encore N'ont jamais mis Des pieds en Afrique Donc ça veut dire Que nous Grâce à nous Leurs âmes Ont été en Afrique Sur la terre-mer Ok On les a fait Voyager En Afrique Rencontrer D'autres innovateurs Africains À travers nous Et c'est ça Qui était touchant Et lorsqu'ils ont vu L'exposition Des inventeurs Noirs Mais ça a été On a eu un accueil Extraordinaire Ok Extraordinaire Parce qu'ils se sont dit Eux De la Caraïbe De la Guadeloupe Des Antilles On va dire En sachant Certains clivages Et certains préjugés Exact Que les Antillais Peuvent avoir Vis-à-vis des Africains Et vice-versa Et vice-versa Les Africains Vis-à-vis des Antillais Ils ont vu qu'effectivement Nous Les rescapés Les fils d'esclaves Parce qu'on a été déportés De l'Afrique Et on a été disséminés Dans les îles À droite et à gauche On est revenus Vous approprier Une histoire Qui vous a été volée Oh c'est beau ça Et lorsqu'ils nous ont vus On a eu un accueil Extraordinaire Et ça nous a permis Effectivement Au Bénin D'aller dans les écoles Et de parler À des professeurs Qui n'avaient jamais Entendu parler De ces inventeurs noirs Et on a parlé D'Aimé Césaire On a parlé effectivement De grandes personnalités Antillaises Qu'ils ne connaissaient pas Et donc ça a permis Effectivement De faire ce pont Ce rapprochement Entre la Caraïbe Et l'Afrique Et pareil Au Congo On a été évité Au Congo Lors d'une manifestation Où ils mettaient à l'honneur Une personnalité Qui s'appelle Simon Kibongo Simon Kibongo Est une personnalité Qui a été Torturée Martyrisée Déportée Mis en exil 30 ans de prison Simplement Simplement On rend hommage On rend hommage Franchement Franchement Sachant le thème Et voilà ce que vous avez Alors ce qui est compliqué C'est que Lorsque vous envoyez Par exemple Le dossier de presse A des directeurs d'école Elle est directeur d'école Et même Et même en Guadeloupe C'est pour ça que je fais vraiment Un appel A tous les acteurs De l'éducation nationale Aux Antilles De se rapprocher de nous Parce que même aux Antilles Là où il y a 80% On va dire De noirs De noirs Alors on n'a rien Qu'on d'autre Mais voilà On n'a pas de réponse Ok Par rapport au sujet Qu'on colporte Je trouve que C'est disproportionné Il y a peut-être Un établissement Ou deux Qui vont nous convier A venir faire une exposition Parler des personnalités noires Des inventeurs noirs Des intellectuels noirs Aux enfants Mais c'est même pas la moyenne C'est même pas la majorité Est-ce que vous comptez aussi Sortir peut-être des ouvrages Si on ne vous appelle pas Au moins qu'on puisse se procurer Afin de savoir un petit peu Ou pas du tout Alors on a des calendriers On a des calendriers Des personnalités noires et célèbres D'accord Qu'on fait tous les ans Normalement il y en a un Qui devait sortir là Mais ça a pris un petit peu de retard Mais il nous reste Des calendriers d'hôtannées Qu'on peut se procurer Ouais Et même si les années se sont passées Eh bien c'est quand même Un outil didactique Ça veut dire que Vous ouvrez par exemple La page du mois de janvier On mettra une personnalité noire Et dans l'éphéméride Correspond ce qu'un noir Une femme noire A fait dans le monde Passé ou présent Donc Beaucoup de personnes Il y a un proverbe qui dit Si tu veux cacher quelque chose À un noir Écris-le Ça c'est vrai Qu'on a souvent entendu ça Non mais c'est vrai Malheureusement Voilà Donc ça veut dire Qu'il y a des préjugés Vous avez de nous Donc effectivement A défaut Au lieu d'aller dans les musées Au lieu de Pour certains C'est compliqué De prendre un livre Et de lire tout le livre Etc Nous on a essayé De simplifier un peu la chose Et à travers ce calendrier Et bien il y a un éphéméride Où on peut apprendre Un pan de notre histoire Excellent Et il y a aussi L'exposition Des inventeurs Et savants noirs Qui nous a permis Effectivement de voyager D'aller dans les écoles Une quarantaine De panneaux En 40 x 60 Où on peut exposer Là on nous invite Disponible à la location Ou à la vente Et on peut venir aussi Intervenir Pour parler de ces personnalités noires Alors est-ce que tu aurais D'autres exemples Voilà D'inventeurs noirs Qui nous ont Voilà Offert Leur invention Et qui est d'utilité Je dirais quotidienne Ah ben là je vois Bon on est entouré Par exemple de lumière De lumière exactement De lumière Voilà Et bien il y a un inventeur Qui s'appelle Lewis Howard Latimer Qui était fils d'esclave Natif du Massachusetts Et qui a dû Avec sa femme Qui s'appelait Mary Partir Fuir Sa condition d'esclave Parce qu'il était esclave Et lorsqu'il est parti Pour faire un peu d'historique De sa vie Il a été rattrapé Il est passé au tribunal Son maître Voulait le récupérer Et il y a un afro-américain Qui s'appelait Frédéric Douglas Qui était un abolitionniste Donc j'invite Tous nos frères et soeurs A regarder sur internet Qui était Frédéric Douglas On va pas tout dire Comme ça Ça leur permettra Exactement D'aller faire une petite recherche Voilà De susciter une curiosité Et d'aller regarder Qui était Frédéric Douglas Et qui lui A gagné Le procès Et qui a racheté La liberté De Lewis Howard Latimer Et d'ailleurs Lewis Howard Latimer Par la suite Je vais venir sur l'invention Qu'il a fait Lewis Howard Latimer Lorsqu'il a été connu Et lorsqu'il a pu Vivre un peu De son invention A monter une association Pour le rapprochement Entre les noirs Et les blancs Aux Etats-Unis Parce qu'il y avait La ségrégation Etc Et tout Voilà Il a fait beaucoup de choses Et notamment Lewis Howard Latimer C'est lui qui est l'inventeur De l'ampoule A filaments de carbone L'ampoule incandescence A filaments de carbone Pourquoi je dis carbone ? Parce qu'avant Il y avait une ampoule Mais c'était un filaments Qui était un peu En bambou Ou en coton Et c'était pas pratique Ça veut dire que là On a la lumière Mais au bout de quelques heures Ça avait été inventé par Edison Ça claquait Ok Voilà Donc il fallait changer Une par une Toutes les lumières Elle n'était pas résistante Ouais Et il a demandé A Lewis Howard Latimer De travailler Sur un filament Qui était très résistant Et c'est là Qu'il a trouvé Cette invention En carbone Donc l'ampoule incandescence A filaments de carbone Qui permet d'avoir La lumière en continu 24h sur 24 Nous ça nous paraît banal Mais c'était pas le cas Au début du 19ème siècle C'était une révolution C'était une révolution C'était une révolution De nombreuses informations Sur les inventeurs Et savants noirs Qui est www.associationarchives.com Vous avez une adresse mail Olivier Arrobase Associationarchives.com Où vous pouvez nous contacter Et il y a un Et je crois Voilà 0650 83 58 49 Voilà C'est le numéro de téléphone Du président de l'association Voilà On salue bien entendu Ivan Vois Qui nous a fait le plaisir Vraiment De ramener Olivier Sur le plateau Parce que c'était un thème Absolument qu'il fallait Qu'on aborde En tout cas Dès que tu reviens au Guadeloupe Et si tu as encore un autre thème Sur nos inventeurs et savants noirs Il y en a La porte sera toujours ouverte Parce que c'est important Justement je peux me permettre Que la prochaine réunion Qu'on fera En Guadeloupe On t'en informera Donc j'espère que tu nous inviteras Pour qu'on puisse communiquer Il n'y a pas de problème On va faire prochainement Une exposition sur les inventeurs noirs Mais aussi sur comment on a blanchi Les acteurs de la Bible On a des expositions sur un Christ noir Sur Marie noire Sur les enfants d'Israël noirs Et on va démontrer Et on invite des pasteurs On invite les gens de l'église catholique Des prêtres Des cardinaux S'ils veulent venir A venir débattre avec nous Devant le public Ah le rendez-vous est pris De toute façon il va passer Sur le plateau juste avant Je sens que vous allez attendre ça Avec impatience Que certains vont même faire Des crises cardiaques Je pense que oui La façon dont c'est ancré ici au pays Oh là là Vous méritez d'aller dans cette expo Parce que je suis de passage Bon ma maman habite ici Mais je vis en métropole Lorsque je vais chez des personnes On est très croyant ici en Guadeloupe Je vois souvent un Christ blanc Avec des yeux bleus Avec des cheveux blancs Des cheveux lisses Des cheveux lisses Comme s'ils faisaient le shampoing Tous les matins Exactement Et en sachant qu'ils vivaient en Palestine Et à l'époque Vu que c'était un climat tropical Ils n'avaient pas du tout ce type là Donc cherchez l'erreur Et c'est pas moi qui le dit En tout cas Merci de passer sur le plateau Merci à toi J'attends le retour Avec patience Un coup de fil Et on se fait ça Nous Bien entendu J'espère vraiment que vous avez appris Beaucoup de choses Moi j'étais comme un enfant à l'école En tout cas On se rende au rendez-vous Bien entendu avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi Après la pub A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada